Culture Média sur Europe 1, tous les jours de 9h30 à 11h pour passer de belles matinées avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin. Avec Sandrine Quétier et c'est l'heure de votre portrait sonore. Sandrine, des petits sons pour mieux vous connaître, voici le premier. Pleuisière un petit Richard de Cézanne. J'adore. Vous savez pourquoi je ne fais pas ça ? Ah non, absolument pas. Parce que vous avez commencé dans les lunettes, Sandrine Quétier. Oui, bien sûr, exactement. Je m'occupais de la com pour un groupement d'opticiens qui s'appelait Lynx Optique, c'est ça. Vous ne rêviez pas de télé à l'époque ? Alors, je ne rêvais pas du tout de télé, je rêvais d'être une rockstar et de faire de la comédie. Et puis, vous tombez sur une annonce de La Française des Jeux. Alors, je loupe un casting pour un long métrage, la dilettante, et concomitamment, oh qu'est-ce que c'est beau ce mot, je trouve une petite annonce effectivement dans l'Ebay. Et c'était la Française des Jeux qui recherchait une animatrice et je passe les essais, j'envoie une photo et ça a commencé comme ça. C'est parti pour le kéno et la grande vie. C'est ça. Et le 1, le 2, le 8, le 12. Et puis, quelques années plus tard, il s'est passé ça. Vous faites ça, ça ne te dérange pas que je dorme avec toi ? Tu parles. Les filles, ce n'est pas du tout mon truc, j'adore trop les mecs. Et puis, finalement, ce n'est pas si bête. Non, ce n'est pas si bête d'avoir une pote comme toi. Au moins, on ne risque pas de se faire piquer son Jules. Ce n'est pas si simple. Tu sais, avant Annie, j'étais avec des mecs. Toi ? Je suis tombée que sur des barges. On arrête, c'est bon. C'est bon, on l'a compréhé. C'est bon. C'est une série que je regardais tous les jours. Non, si je regarde ça. Ça vous parle ou pas, cette série ? Jamais deux sans toi. Ah, jamais deux sans toi. Jamais deux sans toi. Je regardais tous les soirs. Et alors, vous êtes dedans. On est en 96, vous avez 26 ans. Oh my god, 25. Et vous jouez une jeune femme gay, virée de son appartement, avec les cheveux très courts. Je crois que c'est pour ça que ça donnait des idées aux scénaristes, parce que je crois que j'étais la seule à avoir une coupe très très courte. On était dans les clichés de l'époque. Exactement. Le bon cliché, tiens, elle n'a pas de cheveux sur la tête, elle est gay. Voilà. C'était un peu ça. Vous en regardez un bon souvenir quand même, l'estournage ? Oui, oui, mais quand je m'écoute, je me dis que c'est navrant quand même. On peut se le dire. C'est navrant. Non, mais c'est le principe de ces séries. Il n'y a pas beaucoup de prise. C'était rigolo, bien sûr que c'était rigolo à faire. Non, non, il y a aussi des mauvais acteurs. Mais vous vouliez aussi être un peu actrice à cette époque, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous aviez passé un casting pour la dilettante. Oui, que j'avais loupé. C'est Barbara Schultz qui vous a piqué. Alors, c'est Barbara Schultz qui a eu le rôle parce qu'elle était meilleure que moi. Mais oui, oui, ça, ça me faisait davantage rêver que la télé. Oui, parce que c'est vrai qu'on vous a vu aussi ces dernières années comme actrice dans Camping Paradis, dans la série de TF1, Joséphine, un épisode de Meurtras aussi. Vous avez envie de continuer à faire l'actrice ou pas spécialement ? Oui, oui, si, 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 là je fais du théâtre en ce moment, j'ai très envie. Puis j'écris un spectacle musical, alors pas une comédie musicale, mais je me dis autant faire un truc qui réunit tout ce que j'aime, c'est-à-dire la musique et la comédie. Et est-ce que vous vous souvenez de ça ? Oh là là ! Pas du tout. Politique Maroc. Ah, Politique Maroc ! Oh là là, il ressort les deux ça, là. C'est vieux. Oui, mais c'était quand même assez précurseur parce qu'on voit... J'aimais beaucoup ce truc, c'était sur M6. Exactement, c'était sur M6, c'était effectivement des images qu'on détournait. Des séquences de politiciens avec de la musique. Exactement, et c'était très chouette à faire, c'était un vrai boulot de montage fou, mais c'était assez précurseur parce qu'aujourd'hui il y en a des choses comme ça. Oui, ça se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Vous voyez Jacques Chirac chanter du Joe Dassin à Bernadette, par exemple, des trucs comme ça. Ah oui, c'était improbable. Non, mais t'étais pas né, je crois. Il n'y avait pas le deepfake à l'époque, donc c'était un gros boulot de montage, c'était pas mal du tout. Et puis un peu plus tard, évidemment, on vous a connus avec cette émission. C'est un des plus grands shows que vous ayez présentés sur TF1, danser avec les stars, bien sûr. Alors aujourd'hui, on ne parle que des disputes entre deux candidates. Il y avait déjà ce genre de rivalité à l'époque ? Non, il devait y en avoir certainement, mais ça ne revenait pas en tout cas là comme ça. Oui, là c'est quand même assez hallucinant. Je crois savoir, d'ailleurs, il y a prescription maintenant, mais que la petite rivalité, elle était plus avec votre co-animateur de l'époque. Pas tant que ça, finalement. Non, non, pas tant que ça. Ça se passait bien avec Vincent, vraiment, ça se passait bien. J'ai eu cette chance, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes en télé, ça s'est toujours bien passé. Je n'ai pas eu de gros dossiers, de grosses casseroles, de choses à révéler ce matin. Non, ça a été, franchement. Bon, très bien. J'ai cru comprendre qu'il voulait prendre beaucoup de place. Il ne vous en laissait pas beaucoup. Non, mais en fait, chacun prend la place qu'il a envie de prendre. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Tu prends la place que tu as envie de prendre. Oui, exactement. Tout me va, en fait. Ce n'était pas un problème. Allez, un dernier extrait. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite forcément un merveilleux réveillon. Un bon passage en 2018. J'en profite pour saluer ma camarade, Sandrine Quétier. Après plus de 10 ans de présentation. 11 ans. C'est un vieux couple télévisuel ici qui a partagé son quotidien avec vous. Toutes les semaines, une émission intense. Je sais que vous allez nous quitter. Vous allez déployer vos ailes pour de nouvelles aventures. Oui. Vous allez terriblement me manquer. Moi aussi, vous allez me manquer. Ainsi que toutes les équipes techniques, les équipes artistiques, la production. Tous ceux qui ont contribué au succès de cette émission. C'est vrai que c'est une très, très belle émission. Mais je sais qu'avec vous, elle est entre de très, très bonnes mains, Monique. Et à la fin, vous souhaitez bonne année aux gens. Parce que c'était en cours d'année que vous êtes partie. Pourquoi cette décision en cours de saison ? Au mois d'octobre. Parce que ça faisait deux ans que j'y pensais. Et je me suis dit, si tu repars jusqu'en juin, on va encore te faire, tu vas repartir pour une année. Donc, il fallait que ça s'arrête. J'ai dit, la fin de danse avec les stars, c'est bien. Et je l'ai décidé un samedi soir. Et le lundi, je suis allée voir les producteurs et les patrons de la chaîne. Et je leur ai dit, j'arrête à la fin du mois de décembre. Et alors, ils ont dit quoi ? Au début, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas tellement cru. C'est difficile à suivre. C'est ça. Et non, mais après, ils ont compris. C'est-à-dire que, voilà, je leur ai dit, ça fait des années que j'y pense. Je suis arrivée au bout. J'ai fait des années extraordinaires à la télé. Je suis encore dans l'envie, dans la motivation. Je ne veux pas commencer à ne plus avoir envie. Et puis, il y a plein de nouvelles aventures qui m'attendent. Et les nouvelles aventures, c'est notamment cet album, Art to Follow, qui est disponible depuis aujourd'hui. On va continuer à en parler et à vous écouter en live tout à l'heure. Et puis, on va écouter aussi Joe Hume. On parle de quoi ce matin, Joe ? Alors, il va falloir suivre, justement, aujourd'hui, parce qu'on est vendredi. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a une petite playlist d'actualité, on va dire. Il y a de nouveaux albums, des documentaires, des bouquins. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a des Beyoncé ou pas ? Bah, ouais. Un peu obligé, quand même. Il va y avoir un petit peu de compte. Et puis, on va jouer aux Trois-Oriens avec les auditeurs. Oui, vous allez pouvoir tenter votre chance, venir nous rejoindre, jouer avec l'équipe et avec Sandrine Quétier ce matin. Vous envoyez Média par SMS M-E-D-I-A-S au 7-39-21, 2 fois 75 centimes plus qu'au du SMS. Vous allez pouvoir tenter de remporter aujourd'hui le coffret des 40 ans du top 50 qu'on fait toute cette semaine sur Europe 1. Le top 50 est né en 84. Il y a 5 albums. C'est génial. 5 albums et juste 10 ans. Je peux jouer de 1984 à 1993. Et en plus de ça, on rajoute un assortiment de chocolats Jeff de Bruges pour Pâques. Allez, on vous appelle Sandrine Quétier. L'enseigne.